Allo les amis, salut la famille, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon week-end, en tout cas chez moi ça va par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu du genre la santé a commencé à revenir mais je vous dis merci parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont appelé, qui m'ont écrit pour demander comment ça va et tout, merci, merci pour toutes ces infos, merci pour tout, infos, infos, merci pour le soutien en tout cas, désolé. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour parler de, comment dirais-je, pour répondre à une question de la part d'un des abonnés qui avait demandé comment est-ce la vie, est-ce que j'ai subi de, comment on appelle ça, du racisme et tout, mais je dirais plus au niveau de la vie sociale et du racisme, ici au Canada c'est un peu comme, je vais dire, c'est un peu comme en Afrique du genre. La même manière qu'il y a plein de personnes qui se plaignent pour dire, les étrangers viennent dans notre pays et puis ils prennent les places qu'on doit prendre, ils font les travaux qu'on doit faire, ils font ci, ils font ça, or nous-mêmes on n'est pas réussi dans notre pays, c'est à peu près la même chose ici en fait, mais ici c'est plus comme je vais dire juste, c'est plus voilé, c'est plus voilé. Il y a des gens bien, c'est pas tous les blancs, c'est pas tous les arabes, c'est pas tous, c'est pas tous qui sont racistes en fait, il y a des gens qui sont chill, il y a des gens qui sont ouverts d'esprit, mais par contre il y a d'autres qui sont fermés d'esprit, je sais pas si vous voyez, donc c'est pas tout le monde ici. Moi j'ai des amis, j'ai eu des connaissances et des amis québécois ou purement canadiens parce qu'il y a des Québécois, il y a des Franco-Ontariens, il y en a tellement, pas tellement, mais il y a tellement de cultures ici que ceux qui sont ouverts d'esprit ou ceux qui ont eu un empourage depuis qu'ils sont petits, qu'ils sont multiculturels, vous voyez, ils ont l'esprit ouvert, mais ceux qui ont juste vécu dans une seule culture, vous voyez, une seule culture, un seul mode de vie, en tout cas ça existe, mais la seule fois que je peux dire, bon, les deux fois où je peux dire que j'ai vécu un truc raciste, mais ça n'a pas été ouvert en fait, genre, ils n'ont pas montré vraiment, bon, ils n'ont pas montré, ça c'est pour la première fois, ils n'ont pas montré qu'ils sont racistes, mais leur regard te faisait savoir que yo, t'es pas ta place là où tu es. Et genre, c'était dans un bus, et moi je venais d'entrer dans le bus, je me rappelle, je vais quitter au travail, je rentrais, et il y avait un groupe de, un groupe de, il y avait 4, 4, je pense 4 Québécois qui étaient assis, ouais, qui étaient assis un peu en arrière, et moi, quand je rentre dans le bus, j'aime aller m'asseoir derrière. Non, je partais m'asseoir derrière et j'ai senti une pression. Genre, c'est bizarre, mais quand les gens, quand il y a un groupe de personnes qui te regardent d'une façon, ça crée une pression, ça crée une tension bizarre qu'on peut sentir du genre. Donc, il y a quelque chose qui me disait, regarde juste, je regarde, et quand j'ai vu le regard du genre, c'était, wow, du genre, il te disait, viens pas t'asseoir là, ça fait comme, viens pas t'asseoir là, viens pas t'asseoir là. Mais comme je suis une personne têtu, je suis allé m'asseoir à côté d'eux, et on a, on a commencé à faire le trajet, il y a un moment, il y a un qui s'est levé, il a changé de place, je dis, ok, moi ça me gêne pas, c'est que c'est que moi j'ai arrivé à la maison. Les autres l'ont suivi après, et puis bon, mais ça c'était la seule chose que j'avais vécu officiellement, ouvertement. L'autre, c'était plus à un job, en fait, j'avais commencé un job, où arrivé un moment, moi je pense, on m'avait, non, non, je venais d'arriver, oui, et quand je suis arrivé, il y avait des blanches aussi qui travaillaient dans l'équipe, mais il y avait plus de noirs, je sais pas si vous voyez. Et parmi les noirs que nous sommes, il y avait un noir qui était chef d'équipe, vous voyez, c'était un noir qui était chef d'équipe, et quand on partait travailler dans le store et tout, du genre, quand ils donnaient des directifs, les deux blanches n'aimaient pas ça, du genre, elles n'aimaient pas, je sais pas pourquoi, mais elles qui faisaient pas, arrivé un moment, elles ont commencé à disputer avec lui, et on avait sorti ça ouvertement du genre, que non, parce que vous êtes noirs, passé, 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 patata, et puis après, ils sont partis. Je les ai plus revus encore, mais du genre, c'est les deux cas rares que j'ai eus pendant ces trois ans-là, je sais pas si vous voyez, du coup, ça existe, mais ça n'existe pas vraiment, mais les gars, vous n'êtes pas venus pour ça, vous êtes venus pour un objectif, voilà, ça va, ça doit pas vous distraire, mais il y a plein, plein, plein de Québécois et de Québécoises qui sont vraiment, vraiment chill, le reste, c'est juste des ignars, ils ont juste besoin de délivrance et de prière, mais c'est ça, voilà. À part ça, à part ça, j'aurais entendu, bon, il y a plein de personnes qui me demandent si c'est possible de reporter son entrée ou sa session en une autre session. Oui, c'est possible, mais tout dépend du programme et tout dépend de l'école où tu pars. C'est pas si aussi on se comprend, parce que, par exemple, je vais prendre mon exemple pour la télévision, pour les programmes de télévision, en fait. C'est pas un programme vraiment ouvert, il y en a tellement partout, dans toutes les écoles. Donc, par exemple, à la cité, c'était juste quelques, bon, juste quelques professeurs, on va dire un professeur par matière. Donc, ces professeurs-là étaient seulement là pour une période. Donc, en janvier, on sait qu'il y a tel, tel, tel type de professeur qui est là. Dans la session d'automne, on sait quel type de professeur qu'il y a. Donc, je ne pouvais pas vraiment déplacer, par exemple, ma session d'hiver, ma session d'automne, parce que ce ne sont pas les mêmes professeurs et ce ne sont pas les mêmes cours, en fait. Et, forcément, je dois commencer du niveau 1 pour arriver au niveau 4. Du coup, moi, ce n'était pas possible pour moi, mais je connais plein de personnes qui ont reporté leurs sessions, en fait. Du coup, il y a des sessions qui sont possibles de reporter, il y en a d'autres qui ne sont pas possibles de reporter. En tout cas, vous devez consulter votre école et votre programme pour vous demander si c'est possible, mais c'est possible, les gars. Voilà. Aussi, un petit conseil, c'est que nous sommes nombreux à faire des vidéos, mais nous faisons des vidéos en fonction de ce que nous avons vécu, nous. Voilà. Pas en fonction de ce que tout le monde vit. C'est vrai, on a des amis avec qui on pose des questions et on a certaines réponses et on a certaines expériences. Les gens, on sait beaucoup de choses, mais le même cas n'est pas valable sur tous les cas. Du coup, même si on vous donne des infos ou on donne, prenez la peine aussi de vérifier à côté de vous ou prenez la peine de faire des recherches pour voir si c'est vraiment vrai. Voilà. Mais la plupart du temps, moi, je m'assure d'avoir de bonnes sources. Je m'assure de vérifier, vérifier les trucs avant de faire tout ça. Mais c'était tout pour aujourd'hui. Je voulais juste vous parler de ça pour vous dire que le racisme n'existe pas vraiment, mais c'est juste certaines personnes qui font ça. Mais ça ne sert à rien. En tout cas, pour ceux qui ont d'autres questions, écrivez-moi en commentaire. Je ferai une autre vidéo ce mercredi. Je ferai une vidéo ce mercredi pour un autre sujet, mais écrivez-moi. Si vous avez besoin de me contacter, contactez-moi. Comme je le dis toujours, actuellement, c'est la période la plus facile et la plus bien. C'est la période, c'est la bonne période en fait pour pouvoir déposer vos dossiers. Parce que les gars, quand ils vont vraiment finir prendre les places que vous deviez prendre là, ne vous plaignez pas, en tout cas. Écrivez-moi en commentaire, n'ayez pas peur. Ceux qui cherchent à prendre rendez-vous avec moi, tout me joignent. Le lien sera dans la description. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier ou si vous voulez me contacter. Mais mon lien sera là-bas. Vous n'avez qu'à cliquer dessus, ça va vous donner une page. Vous renseignez le document et puis on va se joindre, on va se parler, on va se texter. En tout cas, il y a plein, plein, plein de choses qui arrivent. J'ai dit qu'il arrive, qu'en tout cas. Ciao.